Au meilleur sucre, au meilleur lait, au meilleur beurre, au meilleur cuisinier, aux meilleures méthodes, aux meilleures machines... Extra! Top Clown! Mico, Mico, parla, si, Mico, Mico, parla, la déliciose tourne de bon chocolat. Et si vous voulez vraiment vous régaler, alors demandez Mico sans hésiter. Bonjour, pour terminer ce vaste sujet de la représentation de la nourriture de l'art à travers les siècles, je vous propose une approche en deux parties de notre mode de consommation alimentaire. Cette huitième vidéo s'attache à en retracer une histoire, celle du développement de la société de consommation. Les années 50 sont celles du développement de cette société de consommation. En effet, cette décennie constitue sans nul doute l'origine de notre monde contemporain. Si l'histoire de l'art a surtout mis en avant l'essor de l'abstraction, l'objet et la représentation de la nourriture dans ces années sont omniprésents dans l'art et cela a été le lieu d'une redéfinition du geste artistique comme de l'œuvre elle-même. Les États-Unis après-guerre connaissent une mutation socio-économique sans précédent. La prospérité exceptionnelle dont jouit une partie de la population contribue et développe le rêve américain qui a joué un rôle majeur pour les biens de consommation. En outre, les USA mettent à profit tout au long de la guerre froide la supériorité culturelle, politique et économique qu'on leur attribue. Ce qui fascine la génération d'après-guerre, c'est la société industrielle et technologique, la civilisation de l'automobile, les médias, la publicité de masse pour des objets standardisés, tous les symboles du nouvel American Way of Life. C'est dans ce style de vie qu'ont puisé les artistes, notamment pop, afin toujours de rapprocher l'art de la vie, mais aussi, d'une certaine façon, de critiquer les produits de cette société. Étonnamment pourtant, le pop art est né en Europe, et ce, à la fin des années 40. Nous y reviendrons. Le design est au cœur de toute approche des États-Unis dans la période qui suit 1945. Fort de leurs avancées technologiques et du rôle qu'elles ont joué entre les deux guerres dans la naissance d'une activité industrielle imitée par le monde entier. Les USA l'emportent dans la conception, notamment, des moyens de transport, mais aussi des appareils ménagers. Ils conçoivent la maison rêve, l'expansion industrielle dans le monde occidental à générer la mondialisation, cette caractéristique que nous vivons de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. C'est l'expansion, rappelons-le, des grandes entreprises fondées au début du XXe siècle. Je pense en particulier à General Motors, Dupont de Nemours et General Electric. Beaucoup d'avancées technologiques datent des années de guerre. Selon un document interne de la société Dupont de Nemours, les changements qu'elle connaît reposent sur des aménagements restés en suspens dans la guerre. Je cite juste deux phrases de ce rapport. L'Amérique d'après-guerre a de nouveaux besoins et pose de nouvelles exigences. C'est à les satisfaire que s'emploie désormais la compagnie. Après le conflit, Dupont de Nemours se tourne vers la fabrication et la création de toute une gamme de nouveaux tissus synthétiques, rappelons par exemple l'Orlon et le Dacron en plus du nylon. Cette stratégie est reprise par de nombreuses autres industries de biens de consommation et pour le sujet que nous traitons, en particulier les grands fabricants d'articles ménagers dont General Electric pour tout ce qui relève des appareils ménagers et puis bien sûr la Top Air War Corporation. Tous sont engagés dans la production en série standardisée afin de mettre sur le marché une grande variété de produits et c'est aussi l'explosion de la publicité. Je vous propose donc d'en regarder quelques-unes. Par exemple, cette publicité pour ce réfrigérateur de General Electric qui nous présente un frigo ouvert, largement rempli, avec cette famille nombreuse, souriante, aux dents blanches, le petit chien au premier plan qui lui aussi participe d'ailleurs au rangement des courses et la fenêtre qui s'ouvre sur un paysage permettant d'imaginer que nous sommes dans cette architecture pavillonnaire des banlieues. Également, cette publicité, cette fois-ci en France, réalisée par la compagnie française d'électricité, où évidemment on est face à toute une augmentation de la publicité, y compris en Europe, où là aussi on retrouve les codes bien connus, la fameuse ménagère rayonnante, épanouie grâce à la modernité, avec un appareil ménager que nous reconnaissons, la cuisinière électrique, sur laquelle la cuisinière, donc la ménagère, est en train de préparer le repas pour toute la famille. Les formes en cours après guerre véhiculent l'idée d'un équilibre entre technologie, efficacité, confort et bien-être. Ce modernisme harmonieux correspond lui-même à la modernité rêvée de la société américaine. N'oublions pas encore que pour conserver toutes ces denrées et ces restes, de nouveaux objets sont apparus et une matière envahissante et quasi indestructible a vu également son essor, le plastique. Concernant donc ce qu'on appelle génériquement les polyestères, un seul nom démontre l'étendue de ces applications, Topperware. Ce plastique souple et translucide, comme le linoléum, le formica, sont restés dans l'environnement quotidien jusqu'à nos jours. Topperware est imaginé par Earl Silas Topper, un ancien arboriculteur entré dans l'industrie des plastiques qui s'est mis en tête de créer une boîte alimentaire hermétique. Son seul objectif étant d'éviter le gaspillage en conservant les restes au réfrigérateur. C'est en 1937 qu'il est recruté comme fabricant d'échantillons pour le compte d'un sous-traitant du pont de Nemours. Deux ans après, fort d'une excellente connaissance technique et commerciale du plastique, il fonde la Topper Plastique Company. En 1942, après avoir testé auprès de son entourage de nombreux produits, il crée le petit récipient promu à un grand avenir. Il met au point un système de vente direct qui s'appuie sur des confrontations avec les consommatrices dans leur propre maison. La Topperware partie. Ce qui amène une nouvelle perception de la femme au foyer, jadis ménagère, elle se mue en hôtesse. C'est ce qu'on a appelé les hostesses parties, qui connaissent un succès fulgurant. Dès 1954, le réseau entièrement basé sur le travail indépendant compte aux Etats-Unis 20 000 représentantes qui portent la bonne parole Topperware dans tous les milieux. Et cela contribue évidemment au développement de l'intérieur moderne, à la mode qui s'étend aux femmes des pavillons de banlieue. Au milieu des années 1950, la boîte Topperware fait figure d'icône culturelle et se trouve à l'honneur dans le temple de l'art moderne au MoMA de New York. En choisissant le polyéthylène, matériau performant et résistant, Earl Topper distingue son produit du tout venant et lui assure dès l'origine un positionnement haut de gamme. Un autre point fort réside dans le design qui s'inscrit en plein dans la maxime moderniste « Form follows function ». La forme suit la fonction. Topper met au service de son invention un marketing dynamique qui joue à la fois sur les motivations économiques des mères de famille, à savoir conserver les restes dans de bonnes conditions grâce au couvercle hermétique, et sur le plaisir. Pour une hôtesse moderne, offrir des buffets généreux dans une vaisselle plastique glamour. L'expansion rapide de l'habitat de banlieue représente une aubaine. Ces nouvelles femmes au foyer se montrent d'autant plus intéressées par la vente à domicile que les magasins sont encore peu nombreux en zone périurbaine. Par ailleurs, ces femmes, qui se sentent souvent isolées après avoir vécu dans les centres-villes, sont avides de nouvelles formes de sociabilité. Sur le plan artistique, les pop-arts se saisissent de ces nouvelles formes. L'expression pop-art est attribuée aux critiques anglais Lawrence Alloy vers 1956-1958. Mais le mot pop a déjà été utilisé dans quelques collages. En 1947, par l'italo-écossais Eduardo Paolo Di. Et en 1956, par l'anglais Richard Hamilton. Travail qui est l'aboutissement d'une réflexion menée dans les années 50 au sein d'un petit groupe de l'Institute of Contemporary Art à Londres, l'Independent Group. Déjà apparaissent dans ces deux œuvres la plupart des médiateurs de la culture de masse, le cinéma, la télévision, le téléphone, le magnétophone à bande magnétique, la publicité commerciale, la bande dessinée, les magazines, des biens de consommation standardisés, l'ameublement fonctionnel. Et surtout, dans chacun de ces deux collages, apparaît le mot pop. Il résume à lui seul à la fois l'esthétique et le contenu d'un art qui se veut représentatif d'une société tournée vers la consommation de masse. Le pop art ne devient véritablement médiatique qu'en 1960-1965 à travers sa branche new-yorkaise, éclipsant en partie le travail de la branche londonienne, active depuis la fin des années 40 et largement avant-gardiste dans les années 50. Connu principalement comme sculpteur, Eduardo Paolozzi est apparu sur la scène artistique britannique au début des années 50 en tant que membre fondateur du groupe Indépendant Prospectif de Londres, un groupe composé d'artistes, d'architectes, d'écrivains, de sociologues dont la recherche portait sur l'impact de la culture populaire sur le modernisme. Par son implication dans ce groupe, il a mené une réflexion radicale sur l'art et les médias de masse qui a favorisé le développement d'une esthétique pop des deux côtés de l'Atlantique. Paolozzi a collecté de manière obsessionnelle de grandes quantités de papiers imprimés, des publicités, des livres, des magazines qui ont servi de base à ses nombreux collages. Bien qu'il ait travaillé dans presque toutes les techniques de gravure, sa contribution au développement de la sérigraphie est remarquable. Donc là encore, ce n'est pas tout à fait en diwarol qui au début des années 60 l'aurait développé. Dans les années 60, l'approche expérimentale de Paolozzi a joué un rôle important en renversant les idées établies justement sur cette notion d'originalité et de multiple. Pour Paolozzi, le collage était plus qu'une technique, c'est l'essence même de son art. Il dit, je cite, « Toute expérience humaine est un grand collage ». Rappelons que la technique du collage a été inventée par Pablo Picasso vers 1911-1912 et que la technique du photocollage a, elle, été inventée par les dadaïstes, en particulier Raoul Haussmann et Anna Heuch. Les matériaux de leurs œuvres provenaient déjà tous du registre populaire et ce, dès la fin des années 1910. Toute une série de collages de Paolozzi exécutés entre 1947 et 1950 apparaissent comme d'étonnantes préfigurations de l'imagerie pop du fait qu'ils recyclent des fragments de bandes dessinées, de cartes postales, de publicités et de revues populaires. Déjà, les premières icônes de Walt Disney, déjà, les décors psychédéliques, la pin-up ou la covergirl, les denrées alimentaires si présentes, opulentes, colorées, festives, vitaminées et grasses après la période de privation de la Seconde Guerre mondiale. Bref, tous les ingrédients du monde nouveau. Ces collages portent un regard à la fois critique et ironique sur une culture de masse hétéroclite, connotée vulgaire et peu esthétique, sans pour autant la dissocier de l'art. Au lieu de réduire cette culture, de la ridiculiser, Paolozzi l'a transcendée et il a ouvert des perspectives à toute une génération de créateurs. Les années 50 contiennent donc les germes de la décennie suivante. Employé dans les années 40 et 50 pour qualifier les variétés populaires, le mot pop se répand à la fin des années 50 en relation avec le succès du rock'n'roll américain, musique électrifiée, né vers 1954. Le mot pop music est employé en 1949 dans le magazine musical anglais Melody Maker. C'est une revue magazine qui a existé de 1926 à 2000 au Royaume-Uni. C'est la plus ancienne revue musicale au monde et celle qui a duré le plus longtemps. En 1955, la société EMI lance le label discographique Pop HMV et en 1958, le romancier Colin McNess qui est né en 1914 et mort en 1976 écrit Pop Songs and Teenagers. Pop music et pop art s'influencent mutuellement notamment sous l'impulsion d'Andy Warhol dans sa factory new-yorkaise avec en particulier le Velvet Underground. Le mot culture associé au mot pop est une expression plus tardive et se généralise au milieu des années 60 lorsque le pop n'est plus seulement une musique de variété mais aussi une esthétique, un comportement, une façon de vivre. L'art ne cherche pas à se conformer au goût du public ou à s'en éloigner mais à suivre les normes posées par la société des masses médias et de la publicité. En cela, l'art peut devenir populaire car sa compréhension est à priori aussi immédiate qu'un message publicitaire, une chanson ou un magazine à grand tirage. Toutefois, la démarche du pop art impose un regard, une distance qui donne à l'objet, à l'image, une signification nouvelle et rende dans une certaine mesure aux citoyens sa liberté face aux marchands, aux publicitaires, aux hommes de médias. Parmi les nombreux artistes du pop art, je voulais en évoquer un en particulier, c'est Klaas Oldenburg. Il est né en Suède en 1929 et il vit aux Etats-Unis. Il a fait ses études à l'université de Yale entre 1946 et 1950 où l'écriture était dans un premier temps son principal intérêt. entre 1952 et 1954 il fréquente l'Art Institute à Chicago et en 1953 il ouvre un studio faisant de l'illustration freelance pour des magazines. Oldenburg a également acquis la citoyenneté américaine en 1953. En 1956 il a déménagé à New York où les éléments de la vie quotidienne la rue avec ses vitrines de magasins, ses graffitis, ses publicités et poubelles le fascinent. C'est cette prise de conscience des possibilités sculpturales de ses objets qu'il a conduit à concevoir son travail de sculpture. En 1960-1961 il crée une œuvre fondatrice The Store. Il s'agit d'une collection de copies en plâtre peint de nourriture, de vêtements, de bijoux et toutes sortes d'autres articles. C'est à l'hiver 1961 qu'il contourne la pratique de vendre de l'art par le biais d'une galerie en ouvrant une devanture dans le Lower East Side de Manhattan et en y vendant son travail comme des marchandises. Il y avait donc des sculptures de sous-vêtements, des tranches de tarte aux myrtilles et d'autres pâtisseries en plâtre-pain. Ce fut une étape importante du pop-art. Avec The Store, Oldenburg a annoncé cet intérêt pour ce lien entre l'art et la marchandise et le rôle de l'artiste dans l'auto-promotion. Reste aujourd'hui The Store des présentations de ses sculptures dans des vitrines. En 1962, il a commencé à créer des objets géants en tissu rembourré de papier ou de chiffon, d'énormes sculptures en caoutchoumousse à l'image d'un cône de glace, d'un hamburger et d'une tranche de gâteau. Comme d'autres artistes du pop-art, il a choisi comme sujet les produits courants de notre consommation. A noter qu'en 1977, Oldenburg s'est marié pour la seconde fois avec Koji Van Bruggen, sa seconde épouse et le couple a commencé à collaborer et à partir de 1981, les œuvres sont co-signées. Le travail de classe Oldenburg est au cœur du pop-art américain et il a pris forme autour d'une question centrale que nous pourrions formuler ainsi. Comment faire apparaître le sujet, c'est-à-dire soi ou les autres dans l'objet. Pourtant, Oldenburg n'est pas un maître de l'objet. En réalité, les objets en tant que tels sont pratiquement absents de son œuvre. Ce que c'est tard de n'avoir consiste presque toujours en représentation ou imitation d'objets exhibés explicitement comme tels lorsqu'elles sont tridimensionnelles. Il utilise des images d'objets certes familiers, utilitaires, dérisoires parfois que l'on reconnaît mais il crée donc ce qu'on peut appeler un phénomène de distanciation. L'intérêt de son travail se situe donc au niveau des stratégies représentatives adoptées pour placer l'objet lui-même à distance ou pour en dissoudre la nature objective au profit de la dimension subjective. Plâtre grossièrement peint sur le mode expressionniste hérité de l'action painting, tissu ou vinyle mal cousu et bourré de capoque, changement d'échelle, bref, toutes ces stratégies représentatives comptent plus que l'objet qui lui sert de référent. Si ces objets sont effectivement visés, c'est surtout à cause de leur faculté à demeurer reconnaissable alors même Goldenburg prive leur représentation de la plupart des attributs qui font leur identité. Rosalind Krauss, qui est cette célèbre historienne d'art américaine et qui a écrit Passages in Modern Sculpture en 1973, explique cette œuvre en avouquant deux des stratégies les plus courantes chez Goldenburg, l'amollissement et le gigantisme. Ces objets ainsi transformés impliquent un sens de l'interaction avec le spectateur en raison de la capacité de ces objets à parler finalement de nous, du corps humain. Son goût pour l'ambiguïté de la forme lui permet de conférer à une classe d'objets les qualités d'un autre ce qu'il exerce grâce au phénomène d'abstraction ou de métamorphose qui se produit lorsqu'une chose est soit exagérément grossie, soit examinée de tout près. Elle perd son identité et devient quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle on peut vraiment dire et c'est vrai pour la plupart des artistes pop que le pop art est un art faussement figuratif. Prenons l'autre exemple avec Flore Burger ou John Burger réalisé en 1962. On peut parler d'une image de gloutonnerie presque enfantine parodiant des techniques de présentation, prétention abusive de la publicité, reflet du gigantisme de l'architecture américaine puisque ce hamburger géant a quand même un diamètre de plus de 2 mètres. Une œuvre donc qui nous éveille à l'étrangeté de l'ordinaire et qui célèbre la culture éphémère transformant la banalité quotidienne en une sorte d'apparition. En ce sens, Oldenburg réalise une transfiguration de l'objet, terme que j'emprunte à l'ouvrage célèbre d'Arthur Dantaux né en 1924 mort en 2013, philosophe et critique d'art américain qui a publié notamment en 1981 cet ouvrage intitulé en français La transfiguration du banal. Un texte qui avait germé dans l'esprit de Dantaux à la suite de l'exposition en 1964 d'Andy Warhol à la Stable Gallery de New York pour laquelle il avait écrit un premier article en 1965. Les sculptures d'Oldenburg parce qu'elles encombrent d'une façon inhabituelle l'espace du spectateur, le forcent à remettre en question des rapports de proportion. Certaines de ces œuvres ont d'ailleurs une fonction d'obstruction. autre élément perturbateur dans les grands objets d'Oldenburg l'emploi des matériaux mous sortes d'organismes vivants. La méthode de rembourrage remplace le modelage et lui permet de suggérer une vie intérieure de l'objet qui prend toutes sortes d'attitudes expressives affaissements repos on revient une fois encore au corps. Alors faisons un saut dans le temps pour clore aujourd'hui ce rapport à la société de consommation avec l'œuvre d'une jeune artiste Chloé Wise née en 1990. La pratique de cette artiste canadienne couvre divers médias notamment la peinture la sculpture mais aussi la vidéo et l'installation. Dans son travail elle accorde une attention particulière à la relation entre la consommation et la création d'images avec humour elle fait aussi référence à des œuvres célèbres qu'on a déjà plusieurs fois citées comme le déjeuner sur l'herbe de Manet qui explore la notion de désir construite autour de la nourriture et du corps féminin. Publicité mode tabou marque multinationale Chloé Wise scrute nos habitudes de consommation pour en réaliser des parodies avec une dérision sous-jacente comment le corps est cadré comment le corps est manipulé dans la plupart des médias devenant l'accessoire de l'objet. La nourriture sert de code donc à la plasticienne pour illustrer les rapports complexes entre la consommation le bien-être et la jouissance ou encore les questions de genre. Elle se réapproprie en particulier l'image des produits laitiers et crée une rupture avec l'iconographie traditionnelle véhiculant une vision généralement plus pastorale et romantique. Une dichotomie se pose comme emblème de la relativité de toute véracité à une époque du reste où la fake news est presque une norme. La nourriture est au centre d'associations surprenantes. Des peintures qui évoquent le style classique du portrait bourgeois pour mieux le détourner, des femmes assises y posent en tenant élégamment dans leurs bras et leurs mains des fruits et des briques de lait d'amande ou de lait chocolaté. L'image de la madone ou de déesse antique est constamment revisitée. Dans ces peintures elle reprend les modes opératoires des marques dans la publicité. La peau onctueuse les poses sensuelles le ciel bleu est dégagé pour évoquer les bienfaits de la nature autant que bien sûr les produits que l'on doit acheter. Elle crée ainsi des liens entre la consommation l'histoire de l'art et la publicité en interrogeant cette façon dont on crée le désir souvent avec l'image de la femme. Sa démonstration tout n'est que fiction. Ces oeuvres sculptées amènent une ambiguïté supplémentaire jouant de l'illusion du leurre. La notion du faux les parcours cette notion du faux que nous avions évoqué en particulier à propos de l'oeuvre de McCarthy la semaine dernière. Des moulages de nourriture méticuleusement peints à la main servent de base à sa pratique sculpturale où l'artiste réalise de surprenants assemblages. La nourriture souvent des plats de pâtes en sauce est figée dans du plastique sculpté et associée comme dans cette œuvre à une colonne de marbre qui lui sert de socle. Au-delà de l'ironie c'est aussi une façon de rappeler ces civilisations qui avaient fait de l'art le lieu de l'immortalité et de la beauté tenter de faire de l'homme un dieu. Les dieux sont morts et ils ont été remplacés par le culte de l'objet produit en série. Cette orgie pour laquelle nous avions cité dans la première vidéo un extrait de la transparence du mal de Jean Baudrillard posant la question que faire après l'orgie ? Le hiératisme de sa sculpture pourtant agit jouant entre la présence et l'absence entre le périssable et le permanent entre la fiction et la réalité. Au-delà de la plasticité et d'une certaine séduction esthétique les œuvres de Chloé Wise apparaissent aussi comme des pièges visuels nous incitant peut-être à éduquer notre voir pour développer un sens plus critique et plus responsable. La semaine prochaine je montrerai des exemples d'œuvres dans lesquelles les artistes font de la nourriture leurs matériaux jusqu'à son rejet à savoir l'excrément. Une histoire encore du statut de l'œuvre et de l'artiste de Natacha Le Sueur à Vic Munis de Vindelvoix à Pierrot Manzoni Je vous souhaite une belle semaine. Dans tous les domaines le meilleur est toujours le plus apprécié. Demandez les caramels créma à le plus apprécié. Sous-titrage ST' 501